C'est une exposition qui fait appel aux émotions. Quand on regarde les œuvres, on a envie d'entrer dans les œuvres. Et comme dit Manuel, l'œuvre nous prend par les yeux d'abord et ensuite par le corps. Donc « Survivance », le titre de l'exposition, a été inspiré d'un livre de Didi Berman. Et l'idée de ce qui reste, de ce qui a disparu, pour moi, c'est quelque chose qui me fascinait depuis toujours. J'ai vécu des choses ces dernières années qui m'ont beaucoup altéré. Donc je parle de ça aussi. Je parle d'amnésie, je parle de solitude, je parle de vulnérabilité. Donc j'utilise des iconographies aussi qui viennent d'Haïti. Donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Dans cette exposition, on trouve de la peinture, on trouve des tissus, on trouve la terre, on trouve de l'encre. Je suis dans une période en ce moment où je suis en train de m'éloigner de la peinture traditionnelle. Donc je rentre dans d'autres médiums, dans d'autres matériaux. Le feu me fait penser à une éphémérité aussi. Il y a quelque chose de drastique qui s'est passé et qui a laissé des traces justement. Pour moi, cette exposition, c'est comme un don de la part de l'artiste, de l'imaginaire qu'il a. Et qu'il représente de façon tellement éloquente, autant par les couleurs que par la forme. Et c'est explosif. Parfois, les sujets sont très sombres, très durs, mais en même temps, il y a une dichotomie ou un paradoxe dans les œuvres d'Emmanuel, où même si on sent une certaine dureté, il y a aussi un moment d'espoir qu'on sent, une douceur aussi. C'est un monde de contraste qu'il faut vraiment explorer et y entrer pleinement.